Dans la vidéo du jour, je vais te parler du Maillard Launchpad, du nouveau projet qui va se lancer dessus, à savoir Itoom, et de savoir si le Maillard Launchpad est un projet, est un Launchpad qui est rentable. Salut à tous, c'est Inspecteur Kikto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du Maillard Launchpad. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous analyser le Maillard Launchpad, est-ce qu'il est rentable ou non, quel est le projet qui va se lancer, quelles sont les différentes deadlines à suivre pour tout simplement participer à ce Maillard Launchpad qui est un peu, on va dire, l'actualité du moment, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Autre chose aussi à remonter, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube pour savoir quel type de vidéo vous voudriez. J'ai compris que vous vouliez un top avril, donc vers fin mars, début avril, vous aurez un top avril, vu que 60% sur 104 votes ont quand même voté pour ça. Et ensuite, j'ai vu qu'aussi, ce qui pouvait vous intéresser, c'était des vidéos détaillées sur des projets, un peu comme je l'ai fait sur UltraOS. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous voulez que j'analyse en détail. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, et aussi parce que j'aime bien vous lire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, mais ça récompense le travail que je fais au jour le jour, et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à aller sur mes réseaux sociaux, à savoir mon Twitter qui est en description, inspecteurcrip1, ça aide à faire grossir ma communauté, et ça permettra aussi de faire pas mal de giveaway, parce qu'avoir pas mal d'abonnés sur Twitter, ça permet aussi aux projets lorsqu'ils viennent, pour se faire plus connaître, de faire des giveaway sur Twitter, et donc ça pourrait être bénéfique aussi pour vous. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, à savoir le Maillard Launchpad. Dans cette première partie de vidéo, on va parler du Maillard Launchpad. Alors, il faut savoir que le Maillard Launchpad a été lancé il n'y a pas très longtemps, il y a eu un seul projet déjà lancé dessus, qui est le Holorite, qui a été un vrai succès, et là, avec le marché qui n'allait pas très bien, et le Bitcoin qui était pas mal redescendu, on a vu que le Maillard Launchpad n'avait pas lancé d'autres projets. En fait, l'intérêt du Maillard Launchpad pour les projets qui vont dessus, c'est d'avoir la force de communication de Maillard et d'Elrond. Et ça, ça peut être assez intéressant. Là, on voit qu'il y a un projet qui va se lancer, qui est Etium, et du coup, qui va arriver fin mars. Concernant les détails, on peut voir que pour Etium, le prix sera au lancement de 0,04 USD, et on peut voir les différentes deadlines. Vous avez jusqu'au 25 mars pour faire votre KYC, et ensuite, pour être éligible, il faudra aller sur le Maillard Exchange, ici, et staker au moins un EGLD. Vous pourrez donc, en fonction de votre tiers, avoir différentes allocations, différents tickets. Ces tickets coûteront 200 dollars payables en EGLD. Donc, il vous faudra à la fois des EGLD staker, et à la fois des EGLD pour pouvoir acheter les tickets. Une fois que vous aurez acheté les tickets, il y aura une loterie qui sera donc faite le 28 mars. Les achats de tickets se feront le 26 mars, et ça, ça vous permettra d'acheter un certain nombre de tickets. Si vous avez un seul EGLD, 200 tickets. À partir de 5 EGLD, 400 tickets. 25 EGLD, 800 dollars de tickets, etc. Et là, vous avez le nombre de tickets maximum à acheter. On peut voir, déjà, que c'est un matchpad intéressant, parce qu'une personne qui a 500 EGLD, c'est-à-dire 500 fois plus qu'une personne qui n'en a qu'un, n'aura que 16 fois plus de tickets. Donc, ça montre que c'est quand même un launchpad ouvert à tous. À partir de, on va dire, 200 dollars, vous pouvez commencer à avoir des allocations. Et en plus de ça, en stakant vos EGLD, vous pouvez aussi avoir des rendements qui sont entre 10 et 15%. Donc, quelque chose de plutôt intéressant. Autre chose à regarder aussi, c'est le projet Etium, c'est quoi ? Alors, Etium, ça va être un projet sur l'échange de data. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes liés au Web2 avec les échanges de nos données qui sont, par exemple, faits par Facebook. Là, en fait, Etium veut être une plateforme prochaine d'échange de data, un peu une marketplace d'échange de data décentralisé. Il faut savoir que le marché de la data, c'est plus de 200 milliards par an. Et en fait, ça va permettre à QuaiTune, ça va permettre aux utilisateurs comme vous et moi d'avoir le pouvoir sur ces données et d'être rémunérés pour la vente de ces données. Donc, ça peut être assez intéressant. Ils s'attaquent à un marché énorme. Et même en prenant une toute petite partie de ces 200 milliards, ils peuvent très vite avoir du chiffre d'affaires. Et il y a un intérêt avec ça, parce que grâce à la décentralisation, ça donnera plus de pouvoir aux utilisateurs. On va maintenant étudier la rentabilité du Marianne Launchpad. Pour ce faire, il faut forcément garder l'historique et les résultats passés. Et le seul résultat qu'on a, c'est pour Holoride. Comme pour E-Tune, Holoride, vous allez tout simplement pouvoir acheter, comme on l'a vu, des tickets à 200 dollars. Et pour un ticket à 200 dollars, vous aurez 5000 E-Tune, parce que le prix par token est de 4 centimes. C'était exactement la même chose pour le Holoride. Le prix actuel du Holoride est de 1,47 dollars. Pour vous dire, ça fait actuellement plus de fois 36 sur votre investissement, ce qui reste quand même énorme. Pour vous dire, si vous avez investi les 200 dollars fois les 36, vous serez sur 7200 euros pour vos holos actuels. Sachant qu'au maximum, on est quand même monté à fois 52,5, ce qui correspondait pour 200 dollars mis à environ 10 500 dollars. Pour vous dire que c'est vraiment une rentabilité énorme, sachant que le Holoride a été listé qu'il y a quelques mois. Et sur aussi peu de temps, faire du x50, c'est énorme. Après, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que E-Tune va faire pareil ? Alors, il y a un peu moins de folie sur le marché que lors du rensement de Holoride. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le fait qu'il y ait moins de folie, il y a peut-être moins de personnes qui vont acheter des tickets. Et donc, le pourcentage de sens d'avoir un ticket de gagnant sera peut-être un peu plus élevé. Et pour Holoride, le calcul avait été fait, il y avait à peu près une chance sur 11 d'avoir un ticket gagnant. Mais quand on regarde la rentabilité, 2 x 52,5 à la TH et 2 x 36 actuellement, le MyAir Launchpad est très rentable, sachant que cela ne vous coûte qu'un EGLD à staker, ce qui peut être très rentable, surtout sur le long terme, s'il y a plusieurs lancements en limo du MyAir Launchpad. Et ensuite, ça ne vous coûte que 200 dollars pour le ticket qui vous sont bien sûr remboursés si le ticket est perdant. Je vais maintenant vous donner quelques petites astuces par rapport au MyAir Launchpad. La première concerne l'égibilité. On voit que le rendement maximal, c'est un EGLD staker, un ticket. C'est largement plus élevé que 500 EGLD staker pour 16 tickets. Donc, la technique, si vous avez quelques EGLD, c'est de peut-être créer plusieurs contres avec plusieurs KYC, en utilisant par exemple, en créant un KYC pour différentes personnes de votre famille. Et au lieu du coup, par exemple, si vous avez 5 EGLD, au lieu d'avoir que 2 tickets, vous aurez du coup 5 tickets. Donc, un peu plus de 2 fois plus de chances d'avoir un ticket gagnant. Et on voit que cela peut être très rentable. La deuxième chose à faire, c'est si vous voulez participer au MyAir Launchpad sans prendre de risque et que vous avez déjà votre EGLD staker et donc que vous êtes éligible, la meilleure tactique peut être de shorter le EGLD. Je vous l'explique tout de suite. En fait, shorter le EGLD, ça va être parier sur la baisse du prix du EGLD. Et de l'autre côté, vous allez devoir acheter du EGLD, 200 dollars, pour pouvoir payer l'allocation, payer votre ticket. Et en fait, si le cours de l'EGLD augmente, vous allez gagner de l'argent, mais si le cours de l'EGLD baisse, vous allez perdre de l'argent. Le fait de shorter, c'est-à-dire parier contre la baisse de l'EGLD et d'acheter de l'EGLD dans les mêmes proportions sur le marché spot, ça va faire un delta note. Ça veut dire que si le prix de l'EGLD monte, vous allez gagner sur le spot, mais perdre sur votre pari lorsque vous allez shorter le EGLD. Et si le prix de l'EGLD baisse, dans ce cas-là, vous serez gagnant sur la position short, mais vous serez perdant sur le spot. Et ça, ça vous permet de participer au MyAir Launchpad sans être directement affecté par la variation du prix de l'EGLD. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux, à savoir mon Twitter, inspecteur, qui est aussi marqué dans la description. Mais passons tout de suite sur un peu une petite conclusion à cette vidéo, à savoir le MyAir Launchpad. Du coup, la première question qu'on se posait, c'est est-ce que le MyAir Launchpad est rentable ? Bien sûr qu'il est ultra rentable, en tout cas sur le premier projet, parce qu'on est actuellement sur un x36. Au plus bas, on devait être au moins sur un x20, un x25. Et à l'ATH, on était sur un x52. Pour seulement 200 dollars d'investis, vous pouvez passer à un portefeuille de plus de 10 000 dollars, ce qui, clairement, si vous sortez pas mal de vos gains, peut vous permettre de changer un peu de dimension et de surtout avoir une nouvelle stratégie et un peu plus de poids dans vos investissements. Donc, pour moi, MyAir Launchpad, c'est un des launchpads à ne pas rater, parce qu'il ne coûte pas très cher. Un EGLD seulement stacké qui vaut à peu près à 168 dollars. Ensuite, vous pouvez acheter un ticket en fonction de vos tiers, un ticket à 200 dollars, sachant que ce ticket, s'il n'est pas gagnant, vous est remboursé. Et donc, le risque est très très bas. En fait, le risque, c'est le EGLD, la baisse de la valeur de l'EGLD que vous aurez stacké. Sachant qu'avec la tactique que je vous ai donnée de shorter l'EGLD et de l'acheter d'autre part dans les mêmes proportions sur le marché spot, vous n'avez même plus ce risque qui rentre en compte. Donc, pour moi, pour conclure, MyAir Launchpad, un très bon projet dans lequel je pense qu'il faut que beaucoup de personnes investissent. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites quand même vos propres recherches dessus. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada